Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Sibon, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages, vraiment ça fait peur. Un homme va nous raconter comment son propre petit frère est mort à cause de la sorcellerie, la sorcellerie de la famille. Sérieux ? C'est un truc hors du commun, écoutons-le. J'ai toujours eu du mal à parler de lui au passé parce que c'est une douleur en fait qu'on ne peut pas faire dissiper aussi facilement. Mon petit frère est décédé en 2016. Il a été vendu par ses propres parents et ses propres frères et donné en sacrifice par ses cousins de la franc-maçonnerie. Alors quand il a fini ses études, il vivait chez notre mère, il s'est même baptisé à l'église catholique. Il partait souvent en vacances chez notre grand frère à Prenoua, que je vais nommer ici Pati Massamba. Donc quand il partait en vacances, après il revenait. Et puis par la suite, il a fini ses études, il a eu sa maîtrise et tout. Il cherchait maintenant du travail. Il a décidé que j'aime mes salaires à Prenoua. Il va s'installer à Prenoua chez le grand frère afin qu'en plus il lui trouvait le travail parce qu'il a fait transit. Alors le petit étant à Prenoua, il ne trouvait pas le travail. Mais on commençait à dire, il ne se sent pas bien, il est malade, il fait que maigrer, il a mal à l'estomac. Le grand frère m'appelle et il dit, bon, écoute, le petit doit revenir à Bras. Il doit venir au point des parents et tout. Bon, moi j'ai décidé, j'ai dit, moi comme je gagne bien ma vie aussi actuellement, il peut venir chez moi et on va essayer de voir ensemble. Non, mais il doit aller chez maman parce que maman il a la prière et tout. Bon, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas trouvé de mal à ça. Il est parti chez maman. Mais on se voyait. Bon, après, la maladie commençait à le ranger, le ranger au fur et à mesure. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et quand elle arrive à la maison, il a mal, il ne dort pas bien la nuit. Et bon, comme il ne communiquait pas aussi, il parlait plus avec la maman et le grand frère. Non, parce que moi, je ne savais pas ce qui se passait et moi, j'étais chez moi. Et après, un jour, je le prends, je le mène à l'hôpital avec ma carte d'assurance maladie. Il cause avec le médecin. Il veut causer avec le médecin seul. Le médecin, par la suite, il me fait comprendre que ton petit frère me dit qu'il est malade. Mais ce n'est pas son corps qui est malade, mais c'est son esprit qui est malade. Donc, c'est comme si son esprit était enchaîné quelque part. J'ai dit, ça veut dire quoi ? J'appelle le petit, j'essaie de discuter avec le petit. Est-ce que tu as eu à faire quelque chose, à signer un contrat, un pacte quelque part ? Oh non, je n'ai pas fait ça. Je l'ai laissé passer. Et une fois, il est arrivé à la maison. Prière, prière, parce que le petit ne s'en allait pas. Lui, quand il est 22h, 23h en tout cas, il ne dort plus. Le sang commence à finir. On va faire certains examens. Bon, il n'arrive pas à boire assez d'eau. Il y a plein de choses qui se sont passées. Mais bizarrement, quand il y avait des prières à la maison, une fois que j'arrive, j'assiste, ma mère qui tombe en second état, en trance. Et non seulement, il y a mon père qui parlait en elle. Ça, on savait déjà depuis. C'était la voix de mon oncle. Donc, le grand frère de ma mère, que je lui ai nommé ici, Kunku Clovis. Il parlait avec même sa petite voix. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ? J'étais dépassé. Il y avait tellement des choses graves qu'elle avait sorti de sa bouche ce jour-là. Je n'ai pas géré. Je me suis mis juste en prière et en retrait. On l'emmène à l'hôpital. On l'opère et tout. On découvre qu'il n'a pas de cancer. Mais il fallait qu'on puisse prélever une partie d'échantillon pour faire des examens. Moi, je décide alors de m'emmener. Mais nous, le petit, aussi à ma façon, on va faire des prières de gauche à droite. J'ai commencé à avoir des révélations. Mais ce n'était pas trop concluant. Une fois, je suis parti avec mon enfant. Elle ne voulait pas trop, mais elle n'avait pas le choix. Parce que, comme j'étais armé, elle avait peur que l'enfant puisse faire quelque chose parce qu'il savait que j'étais tellement nerveux. Je décide alors de les emmener à Nganalingolo chez un prêtre orthodoxe avec un de mes grands frères. On arrive là-bas. Alors là-bas, c'était la cata. Et quand le prêtre a commencé la séance, on a commencé à prier, 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 prier. Tu sens quand même le corps en train de réagir. Il y a vraiment l'esprit de l'éternel ici. Je vois mon petit frère commencer à changer de forme. Il commençait à faire, c'est comme s'il rompait parce qu'il n'arrivait même pas à s'asseoir. Donc, il était sûrement allongé. Donc, il tournait comme le serpent. Et il sifflait même comme le serpent. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et c'est la femme du prêtre qui quitte depuis la cuisine, vient à genoux en train de marcher, vient taper sur les pieds de ma mère. Il dit, moi, je ne vais pas me faire mal, mais il faut me donner ça. Il faut le libérer. Donc, ça, c'est en patois. Donc, il disait, l'enfant est sous tes pieds. Il faut le libérer. Moi, je regarde le prêtre. Je regarde ma mère. Ma mère, elle s'est refermée. Donc, elle n'avait pas envie de rentrer en trance. Après, elle n'a pas résisté. Elle est rentrée en trance. Elle dit, ouais, ne faites pas ça. J'ai mal et tout. Je vais parler, je vais parler. Je ne suis pas seul. Tu es avec qui? Ça, c'est le prêtre qui demande. Tu es avec qui? Non, mais je suis avec mon grand frère. Quoi? J'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, ce que j'avais écouté là, ça se répète encore. Je suis avec mon grand frère, Céline Ristoune. Voilà, il y a des problèmes. Donc, il faut vraiment qu'on puisse donner l'enfant de la part. Je dis, ce n'est pas possible. Son grand frère, le coucou Clovis, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, quoi? À ce niveau? Il y avait tellement des choses qui étaient sorties. Ce jour-là, j'étais tellement dépassé. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je dis, mais ce n'est pas la solution. Et après, les choses commençaient à se compliquer avec la santé du petit. Bon, moi aussi, j'avais moins l'affectation. Il fallait que j'apprends mon poste au niveau de Ponoa. Je suis allé au niveau de Ponoa. Maintenant, le petit, une fois, il a posté les photos sur Facebook. Donc, les enfants de mon oncle, parce que ma mère, ils ont fait près de 15 ans, 20 ans, ça ne parlait pas avec mon oncle à cause des histoires des biens de parcelles que leurs parents avaient laissés. Alors que tout ça, nous ont brûlé seulement. Il y avait autre chose derrière que je vais expliquer dans une autre histoire que je vais raconter. Et le petit, quand il poste, mon oncle, je ne sais pas comment ce qu'il a appris par ses enfants. Mon petit frère était ami avec ses enfants sur Facebook. Et ils ont commencé à l'appeler. Après, ça a commencé à devenir grave. Il fallait l'hospitaliser. Déjà, quand il était à la maison, on est assis comme ça. Tu regardes sa peau. Il y a des choses qui sont en train de circuler dans sa peau. J'étais sidéré. Des fois, il me dit, rester tranquille. Il y a un serpent qui est en train de venir ici. Il vient me humer. Mais nous, on ne le voit pas. Mais lui, il voit. Un jour, il me disait plusieurs fois, « Maman, maman, tonton, il dort. Il est venu avec le corbiar. Il est venu me chercher. » Et maman, il pleurait même et tout. Mais après, comme il savait qu'il devait partir, il n'a pas voulu me dire peut-être parce qu'il savait que j'étais tellement nerveux. Et quand je suis allé à Penoa, il est rentré à l'hôpital. Ça commence à se engraver. Moi, je ne savais pas que, c'était mon cousin là en fait et ma cousine qui venaient sortir de l'argent parce que les factures étaient quand même énormes. Et ma mère ne me disait rien parce que, en fait, c'était déjà un contrat. Ils avaient déjà signé ça comme ça. Et notre grand frère, Paty, était déjà dans le cours et il savait depuis le départ ce qu'ils avaient fait comme plan machiavélique sur le petit frère. Alors, nos cousins arrivent à l'hôpital, ils payent les factures. Mon cousin là, j'ai vu le nommer Chirubin Kunku, c'est un franc-maçon. et sa soeur que j'avais nommée Barabin Kunku. Donc, ces deux, c'était eux qui étaient la source. Donc, ma mère a réceptionné de l'argent pour vendre le corps de son propre fils qui est mon petit frère direct. Donc, après moi, c'était lui, on était comme des jumeaux et notre père a donné l'accord. donc, mon cousin et ma cousine sont passés derrière le canal de leur père qui est un concours Clovis pour acheter et donner un sacrifice à la franc-maçonnerie pour avoir des postes, machin et tout ça. Moi, j'avais dit à ma mère, je dis, maman, si mon petit frère va mourir parce qu'il n'y a pas d'argent, laissez-le mourir mais vous êtes tenté de le faire souffrir. Ils ont saccagé mon petit frère mais ce n'est pas possible DMG. Je ne pouvais pas regarder mon petit frère deux fois. On m'avait seulement envoyé la vidéo mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, pleuré, j'ai aidé même d'amener les coups sur le mur. Ce jour-là, j'ai même sorti mon âme, j'ai tiré, j'ai tiré toutes les balles que j'avais parce que j'étais tellement énerve. J'ai dit, comment des parents, une mère peut faire ce genre de choses ? Parce que j'avais déjà compris parce que j'avais déjà coupé les points avec ma mère, je savais déjà qui elle était. C'est quelqu'un, quand tu la vois, elle priait beaucoup. Ma mère a passé son temps à l'église mais aujourd'hui, j'ai compris que les gens, les vrais sorciers sont en fait à l'église parce que ma mère avait un pied à l'intérieur à l'église et un pied dans la sorcellerie familiale qu'on les a laissés chez leur mère. Ça aussi, je vais expliquer dans une autre histoire. Et jusqu'à ce que mon petit frère, ils ont achevé mon petit frère parce que quand il est mort, il est venu me voir. Il a dit, il y a l'autre. On est venu me chercher dans la salle. Maman avait tourné le dos. J'ai pleuré encore. J'ai pleuré. Dans le jour où maintenant, ça, j'étais inventé le délai. Une voiture, on a même failli me ramasser parce que je suis allé au milieu du goudon. J'ai crié, j'ai pleuré. On est venu me soulever et on m'a mis quelque part. Il est mort. Bon, on a fait un enterrement. Et le jour de l'enterrement, notre grand frère aîné que j'ai nommé Patima Samba arrive avec une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait quoi ? Il y avait un cinglé, un slip, un élégant de couleur blanche. Mais je lui ai dit, mais c'est quoi ça ? Oh non, il y a quelqu'un qui m'a donné ça à l'entrée de la mort. Je l'ai dit, mes grands frères. Tu sais, notre petit frère a été mort des conditions mystiques. Et tu vis encore avec ces choses-là et tu me dis qu'on t'a donné ça. Bon, je n'allais pas trop tirer son langage. Je l'ai sûrement ravi. J'ai dit, on va gérer ça après. Moi, j'ai déjà tout acheté. Et mon oncle voulait aller rentrer dans la salle où on lui tentait le nettoyer. Le monsieur qui était dans la salle qui dit, mais attends, qui l'a fait rentrer ici ? Mais c'est toi qui as sacrifié le petit ? Tu vis encore faire quoi ici ? On l'a chassé après. Il dit, non, mais de toute façon, le pays est commandé. Et tout ça, j'avais sûrement appris après parce que déjà que j'étais armé et donc les gens avaient peur de moi que je puisse mal réagir. Mais j'avais comme l'impression en fait, c'était même mon petit frère qui me touchait même parce que j'avais déjà mis la balle au canon. Il restait juste que je puisse ouvrir le sélecteur et puis raffaler sur ces gens-là. Mais j'avais une pression là sur la main. J'avais comme l'impression que quelqu'un me touchait. Mais, Dieu merci, ça s'était bien passé. On est allé enterrer. J'avais toujours un volop. Après, on est même allé à l'église voir un prêtre. après, on sait plutôt ce qui s'était passé. Deux jours après, on va sur la tombe. Mon petit frère rentre en transe dans une femme qui dit « Yaloud, Yapichou, je vous demande pardon parce que je vous ai trahi. Mais laissez-moi le temps. Je vais réagir et je vais faire justice à tous ceux qui m'ont tué. » J'étais tellement mal et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours mal. Quand je pense à lui, je suis toujours mal. Donc, le conseil que je donnerai ici, vraiment faisons très, très, très attention parce que mon petit frère est rentré dans ces histoires de secte. On l'a embrouillé par notre propre grand frère, nos cousins, notre oncle. C'est eux qui l'ont embrouillé et notre mère a masqué parce qu'elle savait déjà le coup qu'ils avaient préparé sur notre petit frère. Donc, c'était un peu ça mon message. Faites très attention. ayez toujours l'esprit fixé de l'avant et avec Dieu. Sinon, vraiment, ça ne marchera pas. Merci à la... incroyable mais vrai. Vous avez entendu tout ça ? Ah ! Non, ce n'est pas possible. Vous allez écouter qu'un autre voyage, c'est parti. Donc, mon histoire est intitulée tout d'abord une maman qui fait un voyage astral en Europe pour sauver son fils d'une mort. Alors, l'histoire, c'est quoi ? Ce n'est pas moi qui ai vécu mais c'est ma copine qui m'a raconté cette histoire. Donc, un jour, on était ensemble et puis, on parlait un peu des villages au Cameroude, des villages qui pratiquent un peu et puis, elle m'a dit que, voilà, lorsque tu parles comme ça dans mon village, actuellement, mon village est en deuil. Je lui demande pourquoi ton village est en deuil ? Il y a tout un tas de vieux et de vieilles qui sont mortes donc, on a tenté de faire l'oeil actuellement et j'ai dit pourquoi ? Elle m'a dit alors, voilà, il y avait une maman qui était dans les sectes de village, les sorcelleries de village où dans les sorcelleries, ils se mangeaient les enfants entre eux. Donc, ils mangent les enfants entre eux, ils détruisent d'autres, ils gardent les avenirs des autres et tout et tout. voilà, c'est tombé autour, je vais dire, de maman X. Donc, quand ça arrive autour de maman X, on dit à maman X, voilà, on veut ton fils. Maman X, donc, a ses enfants, mais elle a un seul enfant qui est en Europe. Elle a un enfant qui vit en Europe et les autres au pays. Bon, voilà, maman X veut donner un de ses enfants qui est au pays. Sauf que ses collègues de la secte, de leur confrérie, décident que non, c'est plutôt celui qui est en Europe qu'on va prendre. Elle, donc, ne pouvant pas discuter, elle a simplement accepté. et elle est rentrée, elle a réfléchi, elle a réfléchi, elle a vu que non, elle ne peut pas laisser conduire son seul enfant qu'elle a en Europe. Et puis, bon, voilà, maman X, donc, fait un voyage astral et se retrouve en Europe chez son fils. Et en ce moment, son fils était au travail, donc elle l'a paré au salon. La femme de son fils qui était à la cuisine, sort de la cuisine, ne sait pas trop pourquoi, voir sa belle-mère au salon, étonnée, elle se saute et dit que maman X, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es même arrivée là? Maman X dit, voilà, ce n'est pas important comment je suis arrivé, ce que je fais là, mais où est ton mari? Elle dit que non, il est au travail, elle dit qu'appelle rapidement, il revient. Voilà, la femme appelle son mari, elle dit que, voilà, chérie, ta maman ici, le monsieur, il est étonné, mais comment maman qui n'a même pas de passeport, fait pour se retrouver là? Chose étrange, il court, il arrive, il voit, c'est sa mère, et voilà, la maman, donc, pour sauver son fils, est obligée d'avouer que, voilà, au village, elle est dans un secteur où, voilà, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça, et aujourd'hui, c'est tombé chez elle, qu'elle devait sacrifier un de ses enfants, et c'est son fils là, qu'il veut le tuer. Bon, elle n'a pas voulu accepter, c'est pourquoi elle est venue donc, lui donner quelques directives à suivre. Voilà, donc, le fils est étonné, mais il accepte donc les directives de sa mère parce que lui-même, il veut survivre, et il demande à sa maman qu'est-ce qu'il faut donc faire pour survivre. Sa maman lui dit, donc, voilà, on va venir tel jour à telle heure, on sera ici. Tu vas voir chez toi à telle heure, tu vas voir, il y aura des cafards qui seront alignés là, alignés comme en file indienne, quoi, ils seront alignés et voilà, le premier cafard, donc, la maman, il va lui dire, le premier cafard que tu verras devant, c'est moi, tu ne fais rien, tu vas laisser, mais les autres cafards que tu vas voir derrière, tu vas les palais, tu vas les taper, il faut bouillir de l'eau à plus de 100 degrés, tu vas les verser cette eau-là. Est-ce que tu m'as compris? Il a dit qu'il a compris, maman, et elle a aussi profité pour dire à la femme de son fils que veille à ce que cela se passe, comme je te dis, n'oubliez pas, le premier cafard laisser ce cafard passer car ça va être moi. Puis c'est moi qui donne le chemin, c'est moi qui permet qu'ils entrent. Le premier cafard, c'est moi, mais du deuxième jusqu'au dernier, ce n'est pas moi. donc il faudrait faire comme je l'ai dit. Et puis la maman a fait ce qu'elle a fait, elle est parti. Et puis bon, voilà, la maman et sa confrérie sont arrivés chez le monsieur, ils ont fait, son fils et sa femme ont fait tout ce que la maman a dit. Ils ont laissé le premier cafard passer, les autres cafards ils ont baliés, ils ont versé de l'eau chaude et tout et tout. Ben voilà, subitement, le lendemain, on entend les cris au village. Donc là, c'est déjà au Cameroun. On entend les cris de maison à maison, un peu partout dans le quartier, un peu partout dans le village. Donc, il y avait pratiquement tout un groupe de vieux et de vieilles qui sont morts, qui sont morts tous en même temps. Bon voilà, ça a soulevé des suspicions et on avait presque compris que voilà, ils étaient tous dans un truc que ça les a dépassés, ils sont morts. Bon, mais moi, quand ma copine m'a raconté, moi, ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a fait rire parce que c'était digne d'un conte, mais c'est après que j'ai réalisé que non, c'est pas de la plaque, ce sont des trucs sérieux. Donc, comme quoi, pour dire que nos frères de la diaspora qui sont à l'étranger, qui se disent que non, une fois qu'ils sont là-bas, les attaques mystiques en Afrique ne peuvent pas les trouver et qu'ils lâchent, ils baissent la garde, ils ne se protègent pas, ils ne prient plus, ils n'ont plus de guide spirituel et tout et tout. Non, il ne faudrait pas que ça lâche quoi. Donc, à tous ceux qui sont à la diaspora, dans l'émission, qui avaient vos proches, ce serait toujours mieux de leur demander d'être toujours aux aguets et d'être toujours protégés. Bah, voilà. Waouh, vous avez entendu cela ? Hum, c'est vraiment étrange. Dites-moi ce que vous a passé. Nous allons écouter encore un autre témoignage de l'histoire d'une maison hantée. C'est parti. Aujourd'hui, je viens ce matin pour vous raconter l'histoire d'une maison hantée dans la vie de Tchang. En fait, ça se passe en 2017, ma première année à Tchang, quand je suis arrivé là-bas. Mon oncle était venu me chercher à la gare et m'amener chez lui. En fait, la maison qu'il louait, c'était une maison d'une ancienne députée de la vie de Tchang. Juste au niveau de la descente, en face au restaurant de Fénice, ceux qui sont à Tchang connaissent cette maison. Du coup, mon oncle vient me chercher à la gare et du coup, m'amène à la maison. Nous commençons bien l'école. Il n'y a pas de problème. Deux mois, trois mois. Je vivais avec mon oncle, avec l'un de mes cousins, puisque mon oncle était professeur de l'université de Tchang. Et de temps en temps, il voyageait. En un mois, il pourrait juste faire une semaine à Tchang pour finir, pour qu'il finisse de distribuer ses cours et pas soit en Europe ou soit à Yeronde. Je suis ça, enfin, vu que le mariage est à Yeronde. Et là, du coup, je referais mon cousin, mon cousin qui avait des affaires depuis 4 à 5 ans à Tchang avec lui. Voilà, un soir, nous sommes deux à la maison. Il m'a dit que depuis que tu es arrivé ici, mais j'attendais que tu me dises que tu suis souvent c'est un bruit dans la nuit ou quoi, ceci, c'est là. Il m'a dit que non, quel bruit, encore moi, je n'ai jamais rien suivi. Voilà, il m'a dit que, ah, un jour, je comprends ce bruit. et j'ai lui demandé de quel bruit tu parles. Il m'a dit qu'en fait, est-ce que je sais que cette maison est hantée? Il m'a dit que comment ça? Hantée comment? Une belle maison, d'ailleurs, c'était une maison, un niveau, vu que nous, on lui est le bas et en haut de l'étage, personne n'est vivait là-bas depuis que le débuté était mort. Personne n'est vivait là-bas. Et à l'extérieur de la maison, elle est vieille, mais à l'intérieur, c'est luxueux. Une grande maison de trois chambres, d'où j'avais les binoirs, quelque chose comme ça, luxueux. Mais à l'intérieur, tu passes, c'est pas bien à l'extérieur. Du coup, voilà où il m'a dit que dans la nuit, parfois, il suis en haut de la maison, au niveau de la cuisine, il y a quelqu'un qui prend une cuillère et tape sur le robin, ça fait tac, 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 comme ça, même pendant trois heures de temps sans s'arrêter. À un moment, ça s'arrête. Tu comprends maintenant comment on tire les fauteurs au salon. On tire, on tire. Quel m'avait dit ça y est là-bas, on ricanait, il dit que arrête souvent tes blagues, pourquoi moi, je suis là-bas, je n'ai jamais rien suivi. Il a dit que ah ok, comme tu n'as pas suivi, un jour, je suis plein d'un midi. Voilà, nous continuons notre année scolaire, puisque je suis les humains, voilà, la fête du Ramadan qui approche, moi, j'avais décidé de fêter à temps. Lui, il est allé à Foumban pour fêter, mon cousin, mon oncle, il était lui, en Europe. J'étais seul à la maison. Voilà, un soir, je finis de faire mes études à la maison et je m'avais dans la chambre à 23h30, je reviens même par le sommet, je suis en train de surfer sur Facebook. Donc, je comprends, pac, 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 mon Dieu, je me rappelle maintenant de l'histoire que mon cousin m'avait dit. Il dit, DMG, net comme une barre de fer ou une cuillère, on tape sur le remis, ça fait, pac, 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 et ça venait du haut. J'étais glacé. Que pouvais-je faire à part prier? Wow. Je n'ai même pas dormi cette nuit, du coup, le sang continue intensément, après, ça s'arrête. après 5 minutes, on commence à tirer les fauteuils en haut. Il dit que ma paix est venue aujourd'hui et du coup, j'ai suivi ce sort pendant 2 à 3 jours comme ça successivement. Un temps, ça ne me fait pas, un temps, ça se répète. Bon, heureusement que nous, on n'a pas eu de problème parce que nous, les musulmans, avant d'entrer dans une maison, on prie et les 5 prières qu'on fait chaque jour, ça bénit d'abord la maison et voilà, ça purifie la maison et voilà. Donc, les gens nous voyaient d'ailleurs vivre là-bas comme les sorciers parce que dans l'histoire, on nous dit que les gens qui louaient cette maison, le sous-sol, ils ne faisaient pas 3 mois sans quitter là-bas. Mais les gens nous regardaient au cachet comme des sorciers. On les disait que nous, on n'a rien, on ne connaît pas l'histoire de la mort de l'ancien député. En fait, nous, on fait nos 5 prières par jour et voilà, on prie chaque jour. Donc, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc, sinon, on a juste fait 2 ans là-bas et le bailleur nous avait tiré des choses. Voilà, voilà mon histoire. Donc, faisons attention quand nous portons de lui les maisons. Le mieux choix, c'est de nous renseigner avant de laisser la somme d'argent pour aller à ses maisons. Voilà. Il a tout à fait raison. Nous allons écouter au courant de tout mon âge une histoire hors du commun. Et cette histoire que j'ai vécue, ça s'est passé en 2021, le 3 janvier 2021, dans la nuit du 3 janvier 2021. Je me suis endormi et je me suis retrouvé mort. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans ce que les chrétiens appellent le séjour des morts. C'est après que je me suis rêvé, je compris que c'était le séjour des morts. Étant là-bas, dès que je suis mort, j'ai croisé une gardienne. C'est la gardienne du coin. Et elle m'a dit que je suis mort. Sur le champ, je n'ai pas pleuré. C'est-à-dire, c'était comme si c'était un passage normal. Et alors, je continuais mon chemin. Quelques minutes plus tard, je commençais à me rappeler de ma vie sur la terre. Des choses que j'ai laissées tout, tout, tout. Parce que moi, je dessine, je dessine, je suis infographe, je suis aussi chrétien. Donc, je commençais à me penser à des choses que je n'ai pas pu faire, tout et tout. Et je dis, non, mais je dis à la dame, ah, il y a des choses que je dois terminer, il y a des choses que je n'ai pas finies. Et c'est comme si c'était l'envie de finir, ces choses étaient pressantes dans mon cœur, étant là-bas. Et je voulais me retenir pour faire. La dame me dit, mais tu vas où? Il faut bien regarder, est-ce que tu vois un endroit pour retenir ou t'es quitté? Elle dit, mais il faut que j'aille continuer. et elle dit, tu es mort, c'est fini pour toi. Elle dit, aïe. Donc, j'étais là et bizarrement, quand je parle d'une chose que je devais terminer, il y a quelqu'un qui vient avec des calculs, une machine bizarre pour me montrer où j'allais arriver si je continuais telle chose. Où j'allais arriver? Et DMG, c'est comme on t'a dit, on t'a dit, que si tu étais parti à tel rendez-vous, tu allais avoir un million et tu ne vas pas dans la vie des vivants, tu peux te rattraper. Mais là-bas, je suis mort, j'étais mort, j'étais mort et je ne pouvais pas me rattraper. Je ne pouvais pas me rattraper, c'était compliqué. Et j'ai commencé à regretter. J'ai commencé à regretter DMG. J'ai regretté, j'ai dit, hé seigneur, c'est quoi ça? Tu ne peux pas revenir en arrière. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes comme moi là-bas. Et bizarrement, la pensée que j'ai eue, j'ai dit, ah, mais les morts ne ressemblent pas aux morts des films qu'on nous montre dans les films. Les films, ils sont effrayants, tout ça. Mais les uns étaient tous normaux. C'est la pensée que j'ai eue des temps là-bas. Les uns étaient tous normaux et la chose qu'ils avaient en cœur, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir pu faire ce qu'ils devaient faire sur la Terre. D'autres ont passé le temps à vivre la vie d'une autre personne. C'était compliqué. Donc c'était le regret partout. Partout, c'était le regret. Tu ne peux pas revenir pour faire ta vie. Et moi, je me suis plaidé, mais attendez, moi, j'ai été, comment je vais dire, je suis mort jeune. pourquoi ne pas me donner la chance de revenir tout autour. On dit, mais attends, je ne savais dire quoi. Tu n'as pas d'excuses, mon frère. Tu n'as pas d'excuses. C'est fini. Il y a des gens qui sont moins à ton âge, qui ont réalisé leur projet, qui ont réalisé leur vie. Toi, tu faisais quoi ? Et on me montre des exemples. Je suis là. Je dis, mais je n'avais pas d'argent pour faire telle chose. On me dit, tu n'as pas d'excuses. Ça veut dire que tu pourrais avoir de l'argent. Tu pensais que tu étais pauvre alors que tu étais riche. Et c'est ça qui fait que tu regrettes, parce qu'on te montre au fait que tu avais des choses, tu avais des potentiels que tu n'as pas utilisé toute ta vie. Et puis, tu es mort dans la galère, tu es mort sans avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas forcément aussi la richesse. Tu avais des potentiels pour réaliser un but, quelque chose de spécial. Mais tu as tellement négligé, tu n'as pas pris conscience de ce potentiel. La vie, tu es mort avec ça. C'est ça qui faisait mal au fait. Et je disais, bon, qu'est-ce qui m'a tué ? On dit, ça, ce n'est pas le plus important. Ce que tu as tué, ce n'est pas ça, le plus important. Le plus important, c'est que tu n'as pas fait, tu n'es pas arrivé jusqu'au bout. Et DMG, j'avais mal, j'avais mal. Je disais, mais quand même, il faut que j'ai une solution pour aller dire à mes parents là-bas que je suis vivant, bon, pas que je suis vivant, mais qu'on me traite pas mal quand même. Par contre, je voyais les gens pleurer. Moi, je suis là-bas, mais je vois les gens pleurer. Les gens disaient, mais pourquoi si tôt ? Je voyais les drapeaux dans mon travail. En tout cas, les gens étaient découragés de la vie. Pourquoi ? Je suis mort assez tôt, aussi jeune. Et j'ai demandé, mais comment on fait pour leur dire que ça va ici ? Ils m'ont dit, ah, mais tu n'es pas pareil dans les rêves, c'est ce que le monde fait. Et il y a un autre groupe qui m'a dit, eux là, il fraude. Fraude, c'est quoi ? C'est-à-dire, ils trouvent une solution pour revenir sur la terre. Mais c'est ce qu'on appelle les esprits irants, les armes perdues, les fantômes, tout et tout. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais ils trouvent une solution pour venir sur la terre. C'est du fraude, au fait. Normalement, quelqu'un qui est mort ne doit pas se retrouver sur la terre. Et celui-là, c'est comme si il y avait une police là-bas qui regardait, qui observait tout le monde. C'est-à-dire, tu peux revenir sur la terre ou pas t'attraper, ils vont te laisser faire. Mais si tu viens déranger les vivants, ils vont venir te chercher. Et ceux-là, ils revenaient sur la terre pas parce qu'ils voulaient revenir sur la terre, mais parce qu'ils voulaient accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Mais quand tu reviens sur la terre et t'es mort, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est améliorer les vivants. C'est détruire la vie des vivants, posséder les gens. Et si le royaume, c'est-à-dire des cieux, là où j'étais, il se rend compte que tu exagères ou bien il y a un vivant que tu te retrouves fatigué, que tu ne dois pas fatiguer, on vient de te chercher. Et là, tes déchets, ils viennent te prendre là. Tu n'es plus libre là-bas. Ils te mettent dans une prison jusqu'au jour du bilan. Et le bilan, là-bas, je me dis que je me suis réveillé. Je me dis que le jugement, c'est le... Comment on appelle ça ? C'est le jugement dernier qu'ils appelaient le bilan. Et le bilan, ça ressemblait à quoi ? Quand ils m'ont expliqué, TMG, ils m'ont expliqué et ont dit que le bilan, c'est comme candidat approché de BAC et de BPC. C'est-à-dire, ils vont venir dire devant tout le monde « Y'a autant tant tant qui a réussi ça. Quasi, Félix, voilà, voilà, voilà. Admi, tu vois les trucs comme ça. Et généralement, quand tu vas quand t'as approché, quand c'est bizarre, quand tu n'as pas vu ou tu as honte au fait. Ce qui fait que d'autres ne vont pas là-bas, d'autres ne se rendent pas quand t'as approché. Mais ça, on m'a expliqué que nous tous, on est obligés d'être là. Et c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui dit le nom de ceux qui sont admis. Si tu es échoué, tu vas, tu retournes, tu vas en enfer. Si tu étais admis, tu vas au paradis. Et DMG, j'étais là. Je ne peux pas revenir en arrière pour voir, pour corriger ma feuille. C'était « Yaya, yaya ». J'ai dit DMG, le regret. J'ai dit « Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » Et je me suis rendu compte que toutes les fois où on s'est, je me charmaillais avec les gens, où j'étais jaloux, ce sont des bêtises. Le truc le plus important, c'est ce qu'il fallait que j'accomplisse, je trouve, c'est pourquoi je suis né. Et moi, ils allaient voir la gardienne, ils disaient « Non, ça ne peut pas continuer comme ça. » J'ai dit à la gardienne « Ah, ma chère, moi quand je le visais là, j'ai vu des gens qui sont, j'ai entendu des histoires où des gens ont ressuscité, même dans la Bible, moi je suis chrétien, dans la Bible, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont ressuscité. Pourquoi moi, je ne peux pas ressusciter ? » La gardienne m'a dit « Mais attendez, mais vous les morts, vous avez tous le même langage, tous ceux qui sont là, ils ont dit la même chose, avant toi. vous faites en vrai les prisonniers, c'est-à-dire les prisonniers eux-mêmes, ils disent toujours qu'ils sont innocents. C'est comme ça si les morts disent qu'ils aussi veulent ressusciter. Ah ! Et là-bas, dans ma vision, il y avait l'esprit de Dieu qui venait de temps en temps pour venir pour mettre de l'autre. Parce qu'à un moment, il y avait des cafoulages. Les gens veulent revenir, ils ne peuvent pas. Et c'est l'esprit de Dieu seul qui venait. Une partie de l'esprit de Dieu, et ce n'est pas toute la totalité, une partie de l'esprit de Dieu qui venait mettre de l'ordre. Ceux qui étaient vraiment trop tubulants, c'est-à-dire les fraudeurs et autres, on les mettait dans la prison en attendant le bilan. Ceux qui étaient calmes comme nous, on était libres de marcher dans le coin en attendant le bilan. Et quand j'ai fini de parler avec la gardienne, je me suis réveillé. Comme si je me redonnais un souffle. Comme ça. Et j'étais content de voir que je suis en copie. Je me suis touché, j'ai touché mon lit. Et là, il y a un verset qui est venu à ma tête où Paul disait j'ai accompli le bon combat, j'ai enfin la couronne, un truc comme ça. Et c'est comme si une voix me disait que si tu n'es pas capable de dire ça, mon cher, quand tu vas mourir, tu vas regretter, tu vas vivre ce que tu as vu là-bas. Et encore, j'expliquais ça à des personnes, il y a des versets de la Bible qui disent encore dans l'Ecclesiaste, des versets qui disent que faire, faire, c'est dans l'Ecclesiaste, voilà, c'est l'Ecclesiaste, je crois, une maîtrise, plutôt le verset. La Bible dit dans ce livre-là que pendant que tu vis la fesse, que tes mains peuvent faire. Parce que quand tu vas mourir, tu ne peux plus rien faire. là-haut, c'est, voilà. Et voilà, donc je voulais partager cette expérience avec tout le monde pour dire aux gens de se concentrer sur l'objectif, la priorité, de se concentrer sur l'objectif. Sur Rêves-là, cette expérience m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Chaque jour, quand je suis découragé, et je me force de penser à ça, de dire, il faut que je travaille, parce qu'il ne faudrait pas que je ne réalise pas mes rêves, mes projets, tout et tout. Ce n'est pas forcément quand j'explique ça. J'explique ça à certains chrétiens, d'autres ont dit, ah, mais il faut beaucoup évangéliser, peut-être, si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, voilà, voilà, que tu vas arrêter demain. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'histoire de ta vie, toi-même. Puis ça, on n'est pas tous appelés à... C'est vrai qu'on trouve que les chrétiens doivent évangéliser. Mais en plus de l'évangélisation, de parler de Dieu, il y a d'autres choses encore. Il y a de toi-même ta vie. Est-ce que tu as pu... Tu penses dans ta famille? Est-ce que tu as créé l'entreprise qui t'a été inspirée? Est-ce que tu n'as pas joué avec ta vie? Tu vois, les détails comme ça, on doit s'intéresser à toutes ces choses-là. Parce que le bilan, au bilan, moi, je me dis qu'au bilan, ils vont faire un... Comment on appelle ça? C'est-à-dire une moyenne de tout ce que tu as pu accomplir sur la terre. Une moyenne. C'est-à-dire, on n'a pas une seule... C'est-à-dire, les gens pensent qu'on a une seule... Moi, c'est ce que je comprends. On n'a pas un seul but dans la vie. C'est-à-dire, il n'y a plus de choses qu'on doit atteindre pour faire des notes. C'est-à-dire, tu dois être un bon père si tu es père des familles. Tu dois être un bon père des familles. En même temps, tu es père des familles et tu travailles, tu dois être aussi bon au travail. parce que tout ça, c'est noté. Ils vont te noter la fonction de tout ce que tu as fait sur la terre. Donc, toutes ces notes-là, ça fait ta moyenne et tu atteins... Tu vas là où tu dois aller. Donc, c'était mon partage. Waouh ! C'est vraiment très intéressant. Dites-moi ce qu'il y a passé. Le couteau qu'on le témoignage, c'est parti. L'histoire que j'ai racontée ce matin, c'est mon histoire personnelle à moi. Je suis une Camerounaise présidente dans la ville de Douala. Puis, nous avons un voisin qui est personnelle. Il est décédé. Donc, étant petite, déjà à l'âge de 8 ans, 10 ans, 10 ans, j'allais toujours jouer chez lui avec ses petits fils et filles. Et eux également, ils venaient chez nous jouer. quand j'allais, je suis là pour jouer dans la cour avec ses petits fils. Il aimait toujours m'appeler ma femme, ma femme, ma femme. Donc, quand j'allais comme ça, il me dit, ma femme, viens. je vais, il m'arrête la main, il me tripote les politiques. C'est comment ? J'ai dit, ça va. Ça va bien, oui. On entre de jouer, il dit, qu'il finit de jouer, après, tu viens me voir. et j'ai dit, papa. Quand je pars, je finis de jouer, je retourne pour dire, papa, j'ai fini de jouer, je vais rentrer. Tu vas voir, il va sortir un billet de 500 francs, il me remet. Il dit, tu vas, ce sont les bonbons, je partage à tes amis. Il dit, d'accord. Je partage, je partage, je partage. Et quand je rentre à la maison, je me lave. Quand je dors, j'ai des couches de nuit. Mais à l'âge de 10 gens, je ne connaissais pas ce que c'était. Parce que, vous savez, quand les nos unis regardent les séries, il est vrai qu'on nous chasse, mais nous, on est toujours là. Peut-être, je regardais un homme s'embrasser avec une femme, avoir des rapports, permettez-moi de le dire. Du coup, je me dis, c'est ce que j'ai regardé un jour ni, puisque ma mère avait dit que le rêve, ce n'est pas forcément que non, c'est ce qui va être, c'est ce qui est dans l'oscurité. Non, ça peut être ce que tu as fait en journée qui se récapitule la nuit dans le rêve. Donc, du coup, quand j'avais ces couches de nuit, je me disais, non, c'est parce que j'ai regardé telle série, il y a eu tel truc. Donc, je prenais ça à la légère, je n'expliquais pas à ma mère. Sinon, si j'expliquais à la midi, oui, regardez toujours les films quand les aînés regardent. je me disais qu'elle allait le dire. En fait, je ne connaissais pas la gravité de ce qui se passait. Bon, pendant ce temps long, ce monsieur était un choriste à l'église. Je ne vais pas dire quelle religion à ce qu'il s'agit. Il était à la chorale à l'église. Ma mère faisait partie d'une autre chorale et ma mère et ma tante faisaient partie également d'une autre chorale. Et moi, je jouais et j'étais servante de messe. Déjà qu'elle servante de messe, d'autres vont comprendre. servante de messe et quand il y avait les activités comme la nativité du Christ dans la naissance de Jésus, désolé s'il y a des musulmans là, je m'excuse, la nativité autant pour moi de Christ, on jouait des théâtres, on faisait tout. Et moi, j'aimais jouer le théâtre parce que le cinéma m'a toujours plu. J'allais, j'avais toujours l'horreur presque pas celui de Marie. Bon, un jour, j'ai joué la nativité et j'avais le rôle de Marie. Tellement, j'ai bien joué et avec une quête dans laquelle les gens mettaient la motivation, quoi. On mettait la motivation et à la sortie, les sévants aimaient ce mois, on s'est regroupés derrière la sacristie. Nous étions là en train de causer et on disait Marie, quand on va te donner parce que mon prénom vraiment c'est Marie et j'aimais jouer le rôle de Marie. Quand on va te donner ton envelop tu vas nous motiver. C'est pas de problème mais pour l'instant on n'a pas encore fait le partage. Là c'est 1-24 donc réfléchissons là où est-ce qu'on peut aller même s'asseoir chez une de nos camarades achète des jus et on boit. C'est pas de problème. C'est ainsi que chacun met la main dans la bouche, on sort, on contribue ce que ça peut donner. On décide donc d'aller prendre un jus ensemble. C'est comme ça quand nous sommes en train d'aller mon voisin en question je le vois à distance lui il en train de monter moi je descends il me dit hé ma femme je me dis oui papa tu as très bien joué oh bravo en tout cas il prend il met la main dans la bouche il sort il me glisse un billet de 10 000 francs j'étais un deuxième tellement fière et qu'il m'a glissé ce billet là fait en sorte que personne ne puisse voir la somme mes amis ont vu le geste quand je marche il reste tranquille il me dit tu crois qu'on n'a pas vu comment on t'a donné on veut pour nous il dit que non il m'a juste donné 5 000 francs il dit que moi c'était un trou maintenant je ne pouvais plus cacher quand je montre 10 000 francs il dit mais attendez on m'a donné à moi je ne suis pas obligé de tout donner pour qu'on on utilisait des cités à moitié pour qu'on puisse continuer donc ajouter ce qu'on a cotisé elle n'a pas de problème c'est déjà beaucoup peut-être si je passe je divise je garde les 5 000 francs je rentre puisque c'est 24 tout est animé d'ailleurs je rentre vers 2h je dis à mon maman je dis à mon maman tu as tellement aussi bien joué c'est bien ça elle aussi elle m'a promis même un jus j'ai dit d'accord c'est ainsi que l'année là maman est tombée malade je composais le BPC maman est tombée malade tellement ça m'a traumatisée DMG elle était paralysée du côté gauche donc on a dit qu'il s'était un mauvais côté lui à l'auteur donc c'est pas évident DMG j'ai pleuré j'étais plus concentrée et l'année là je priais à Dieu du Seigneur vu ma déconcentration j'ai eu vraiment de tourner de pouvoir se monter cette épreuve mais j'ai pas eu mon but c'est cette année il venait dire à ma mère ça m'a fait de la peine donc elle est là elle est malade je me dis même que lorsqu'il est venu dit maman j'ai réussi elle pourra sur les vies c'était ce qui était dans ma tête mais quand les résultats sont sortis je n'ai pas réussi je suis entrée dans la chambre j'ai pleuré et nous les servants de messe on a toujours des croix sur le cou des croix de couleur noire même si on se lave ça restait sur le cou c'était comme ça qu'on faisait étant dans toute la coulère DMG j'ai attrapé cette croix j'ai coupé j'ai lancé je sais pas d'où j'ai lancé c'est parti tomber je me suis couché une sauf en pleurant j'ai dormi jusqu'au matin DMG cette nuit-là c'était que les couches de nuit enceintes c'est que je me suis rêvée d'être enceinte des triplis quoi j'ai eu des couches de nuit donc c'était tellement intense que me suis livrée les mots de bas je sais pas mais tout le monde dit mon ventre m'a tellement fait mal c'est ainsi que dans le rêve des couches de nuit je vois trois trois messieurs ils avaient des capuches rouges noires et celui qui tombe au milieu avait les deux couleurs donc c'est-à-dire le tout sa capuche était rouge et le reste en bas était noir je regarde je suis devant la coupe là j'ai dit c'est qui et il me faisait les couches de nuit à distance c'était pas comme si comme il venait souvent monter sur moi le chat non il était à distance et il paie donc avec sa puis c'est pas s'il avait dit avec sa puissance maléfique quoi il parvenait à ouvrir mes pieds à distance et faire ce qu'il voulait faire je lui dis c'est qui personne je regarde je vois juste le brouillard sur le visage et j'étais dans le rêve que je vais vous reconnaître par votre compelance ce que j'avais dit j'ai commencé à regarder 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 DMG j'ai vu la compelance de ce voisin ce papa j'ai vu sa compelance et je me suis rappelé des autres fois comme elle dit dans les autres fois que j'avais cette couche de nuit je me suis rappelé que cette compelance c'était la même compelance même identique coup de taille un peu costaud j'ai eu la chair de pôle quand je me suis réveillée je me suis réveillée ce jour tellement il y avait aussi des couches de nuit et on me pressait par le cou j'ai senti mal au cou j'ai senti mal au bas avant l'année que je suivais je continuais toujours à avoir les couches de nuit les couches de nuit les couches de nuit jusqu'à j'ai eu mon BPC pour la deuxième fois que j'ai composé j'ai eu mon examen quand j'ai eu mon BPC DMG c'était on m'appelait maladie KAM donc comme on dit souvent qu'on appelle une société on met KAM à la fin on peut dire que c'est une société c'est comme ça qu'on m'appelait je peux être couchée comme ça je me réveille je dis que le doigt s'il va se casser je ne veux pas coucher comme ça je dis que mon cou est tordu donc je me levais avec tout genre de maladie lorsque et quand j'ai constaté que désolé quand j'ai constaté qu'il avait la propulse de ce papa j'ai arrêté d'aller là-bas je n'allais plus là-bas mais cela n'empêchait pas que j'ai eu toujours des couches de nuit même comme ce n'était pas à constante j'avais soit la couche de nuit jusqu'à une fois j'ai eu des couches de nuit au point d'uriner sur le lit à mon âge j'avais déjà comme 13 ans 13 ans 14 ans DMG j'ai eu unis sur le lit et la nuit comme je disais tantôt que je réussis à m'embrisser maladie sous maladie malade en seconde la maladie sous maladie comme la maladie m'était rangée j'ai arrêté les servants de messe donc j'ai arrêté je pouvais partir constamment je peux aller comme ça au programme pour être servant de messe à une telle heure la tombe que ce souffrant donc j'avais d'avoir arrêté quand j'arrête comme ça je vais donc au presbytère dans la maison des prêtres pour une prière séance de prière j'arrive je toque la secrétaire du prêtre je ne sais pas comme si je veux dénigrer ou je veux mal parler de qui que ce soit mais je dirais que c'est l'accueil à la secrétaire elle ou son comportement ou sa manière d'être qui n'était pas bonne mais je n'englobe pas tous j'arrive je lui dis je veux voir le prêtre elle me demande si j'ai pris un rendez-vous je lui dis mais attendez il s'agit de de la santé là et c'est grave j'ai besoin de prière elle me dit vous avez pris un rendez-vous avec le prêtre je lui dis non elle me dit ok je cherche à prendre mais vous pouvez m'aider à le faire elle me dit que non elle n'est pas chargée de rendez-vous je lui dis qui est donc chargée de rendez-vous c'est de sa secrétaire et il s'en met il avait tellement dit mais attendez quand Jésus voulait guérir les malades est-ce qu'il prenait rendez-vous il ne prenait pas rendez-vous lorsqu'il passe il voit un malade sans toute façon que le malade lui demande même il guérissait ses malades et quand les malades ils venaient il les guérissait mais comment vous me parlez des rendez-vous donc si c'est que je dois mourir là et que c'est la prière du prêtre qui doit m'aider comme je n'ai pas rendez-vous je dois mourir n'est-ce pas elle me dit qu'elle n'est pas là pour faire des discours avec moi elle m'a juste dit que c'est une procédure assurée que ah d'accord je me suis lévée avec toute la rage je suis partie ouvrir le bureau du prêtre elle s'est levée du genre elle voulait m'arrêter j'ai dit ne me touchez pas qu'est-ce que vous allez ouvrir j'ai tout voulu que le prêtre lui n'était pas là dans son bureau j'ai refermé j'ai dit quand je vais revenir c'est la prochaine fois si vous me dites encore ça madame je vais crier faire un scandale ici au prospitaire elle me dit vous menacez qui je vous ai juste dit je suis partie j'ai à peine je pouvais me mâcher j'ai pris l'amour tout sur un truc j'ai pluré j'ai expliqué à ma grande soeur et ma grande soeur n'était pas de notre église en fait donc elle était elle est partée cotiste elle est là elle est vivante elle est partée cotiste elle me dit mais attends comment est-ce que pour prier on prend un rendez-vous j'ai dit ah c'est la secrétaire avec son comportement juste que si le prêtre me voyait il n'allait pas faire il allait juste prier pour moi alors elle me dit ok moi je suis en train d'aller à l'église tu veux me suivre avant DMG je n'aimais pas je lui disais toujours qui a la réputation c'est un pasteur qui fait des trucs donc du coup ça me faisait froid j'avais peur je lui dis c'est seulement pour la prière aujourd'hui j'ai dit oui seulement aujourd'hui parce que je ne peux pas te laisser seule ici à la maison comme il y avait personne et j'étais souffrant c'est comme ça que je parle avec ma grande soeur DMG s'est arrivée à l'église je vais entrer intermédie n'entre pas n'entre pas donc j'étais un peu recoussée quoi je fonce j'ai entré la règle maman je m'assois pendant la prière DMG j'ai vomi s'il fallait vomi les STC ça devait sortir j'ai vomi on a seulement apporté un saut je vomi c'est dans ce saut vomi dans ce saut que je vous disais même des trucs que je n'avais pas mangé j'ai vomi DMG tellement la prière les gens m'a plu la manière d'on m'accueillir on m'a suivi me demander comment je me sens l'affection qu'on m'a accordée à ce DMG le lendemain quand il y avait un programme quand ma grande soeur fait comme si elle tarde j'ai dit moi je m'avance elle me dit hey tu t'avances où est-ce que je pars à l'église elle dit que non alors si on a encore de déplacer les chaises elle dit que non je vais même placer les chaises avec les autres elle était ce que tu peux faire elle était étonnée parce que DMG l'a amené donc on m'a dit j'ai dormi cette nuit je n'avais rien mais c'est plutôt c'est elles qui ont prié pour moi qui ont reçu ce que je reçois souvent donc c'est à dire comme si on venait j'allais faire les couches de nuit elles ont appelé dire à ma grande soeur que vraiment c'est fort elles ont été attaquées mais on sait un Dieu vivant que je revienne maintenant c'est que non elle est déjà en route elle arrive ah ok je suis arrivée j'ai trouvé qu'on a rangé encore les chaises j'ai commencé à ranger avec les autres j'ai essuyé 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 je me suis assise au premier banc je me suis assise au premier banc comme ça tout le monde était fier comme ça j'ai continué dans la prière de MGE cette femme qui prière pour moi m'a dit ma fille quand tu connais ton ennemi ne le fuis pas ne le fuis pas affronte ton ennemi c'est à ton ennemi de te fuir c'est pas à nous de fuir nos ennemis quand on sait c'est un Dieu vivant j'ai dit d'accord maman c'est ainsi qu'elle m'a parlé et elle m'a dit c'est Dieu peut lui montrer à elle qui est mon ennemi et qui sont ceux-là qui me persécutent mais elle ne me le dira jamais parce que Dieu lui montre à elle pour qu'elle ne mette en prière et si Dieu voudrait que moi je sache cela il me montrera clairement mais comme il me montre la personne il me montre juste le brouillard sur le visage cela veut dire que non il ne veut pas que je voie que je reste juste en prière il a dit merci même si je vous donne paisiblement paisiblement je portais mes pieds j'allais je suis voisin il salue papa bonjour il dit hé ma fille c'était plus ma femme DMG l'exclamation c'était maintenant ma fille un jour je suis tenté de partir vers le forage pour pousser de l'eau et il était assis juste là il causait au téléphone quand je passe j'ai dit bonsoir papa il me dit bonsoir ma fille c'est comment il dit ça va bien il dit viens comment tu vas tu parles il dit non ça va et j'ai constaté bien avant il me voyait puiser de l'eau il m'a vu parce que moi j'ai jamais fait des tours d'eau j'ai fait un tour d'eau il était assis devant sa cour il m'a vu mais quand je pars vers le forage ça passe derrière le chelou mais en passant par la route donc le papa il est monté il s'est assis c'est une place où je pouvais le voir et l'apercevoir c'est comme ça qu'il s'est assis là bon désolé je vais pas être là je vais donner les points bref et quand il s'est assis il m'a salué je suis allé vers lui comme il m'a appelé il me dit comment tu vas dire bien il met la main il me donne une somme de 2000 francs je prends l'argent quand je suis en train de marcher ma copine qui a le forage elle me dit mais attends Marie tu es tenté de causer quoi avec ce papa je dis ah c'est le papa qui est salu je dis qu'il a donné quoi je dis il m'a donné deux milliers tu es sérieux tu es sérieux après cela je dis oui il a l'habitude ne prends plus ne prends plus son argent elle s'est exclamée je dis tu prenais son argent oui elle me dit on avait un prunier ici près de la maison d'où une femme passait une femme avait prophétisé sur ce prunier qu'il y a trois personnes qui font la sorcellerie et c'était le temple dont l'arbre était un temple pour eux et le nom du papa est sorti qu'il était à la Rosecroix et réellement il était à la Rosecroix quand j'ai quand elle m'a dit c'est là j'ai fait les recherches on m'a dit qu'il était à la Rosecroix DMG on m'a dit qu'il était à la Rosecroix j'étais scandalisée j'arrêtais le billet de 2000 francs à me je tremblais quand j'ai porté le seau d'eau je suis allée vers le route vers la route au temple pour moi d'où les passagers les motos j'ai lancé l'argent distraitement au sol pour que quelqu'un d'autre le ramasse parce que je me dis que si quelqu'un d'autre le ramasse ça ne va pas travailler comme pour moi que c'était destiné un peu comme on dit un chable quand quelqu'un peut te donner le chable si quelqu'un d'autre le prend ça ne peut pas jouer comme c'était destiné à toi et pour ne pas gaspiller de l'argent j'ai préféré lancer un route que quelqu'un ramasse et l'utilise parce que l'argent est fait pour être utilisé et non pour être rejeté et comme ça je suis rentrée à la maison j'ai expliqué à ma mère ma mère me dit mais attends je ne suis pas au courant de ça depuis parce que j'ai dit oui maman parce que toi tu sors le matin comme ça elle sort à 5h elle rentre le soir donc du coup elle n'est pas au courant de ce qui se passe car elle aussi elle mène ses recherches elle trouve que réellement c'était à la hausse de quoi et vous savez quand on est dans cette lieu il est vrai que tu peux dire que tu sors mais il y a toujours les germes qui restent en toi donc j'ai conclu totalement que c'était vrai et je ne partais plus quand j'ai eu mon baccalauréat j'ai porté mes pieds je suis allée vers ce papa parce qu'il était assouffrant il ne sortait plus il tombait déjà gravement malade donc il avait mis les sondes parce que les urines sortaient déjà l'état c'est sur le chaise qu'elle se partie pour l'annoncer que j'ai passé je suis partie j'ai dit papa avec tout le courage que papa j'ai eu mon bac et je dis waouh mes félicitations c'est bien ça ma fille vous connaissez il me dit bravo il est dit mesdames j'ai dit un billet de 500 il me tend je prends le billet de 500 j'arrête d'entrer je reprends sa main j'arrête et je dis merci beaucoup mais tu sais que tu es malade non reprends ton agent on va te faire la bouillie avec tu vas boire merci il me dit non prends je dis que non papa mais tu avais déjà pris que non parce que j'ai pris cet argent il m'a dit j'ai senti fait donc le fait que j'ai touché cet argent je ne pourrais me marre le sang de jésus j'ai remis en ce moment je suis partie ça fait un an encore je ne traversais plus là-bas c'est après qu'on m'a annoncé qu'il est décédé oui il a décédé il a fait pratiquement deux ans de maladie parce que quand j'ai eu mon bac c'est quand j'arrive en deuxième à l'université qu'il décède il a duré avec ma maladie il faisait même les seules sur lui c'est comme ça qu'on m'annonçait qu'il est décédé et j'ai délui que ce papa était décédé je n'avais pas la force d'arriver même dans sa maison je ne sais pas ce qui m'éritait bien que je je vais partir même faire le mini veiller je n'arrivais pas même dit à un de ses enfants mes condoléances juste à ses petits fils que je causais j'ai dit mes condoléances ouais s'il y a les trucs comme ça que j'ai fait même le jour du deuil je me suis assise dans l'autre cours je regardais le deuil à distance étant chez nous sur une chaise donc mon histoire en fait aujourd'hui c'est que nous les parents là vous connaissez il y a peut-être un papa qui va venir dire ma femme ma femme avant d'enfant fille on sait tout ça et ça existe toujours une jour un grand petit que ma femme ma femme dans les trucs comme ça prier d'autres dans la prière prier juste que non mon dieu que ça soit juste des paroles simples comme ça comme papa dit c'est ma femme parce que ce papa disait m'appeler sa femme physiquement on voyait que non je ne suis pas sa femme c'est une petite fille à lui mais moi je l'appelais papa mais spirituellement ce papa me prenait comme sa femme parce qu'il venait me coucher donc du coup quand un parent ou un grand-parent appelle votre enfant fille ma femme peut-être mon mari une grande m'appelle mon mari prier à Dieu que ça reste juste des mots simples mais que ça soit pas vrai et que ce soit dans le spirituel que cela soit brisé et moi je dirais que c'est parce que j'ai arrêté Dieu avec les mains que j'ai été sauvée de ces griffes j'ai prié à Dieu j'ai prié tellement prié parce que depuis que je suis dans la prière j'arrête Dieu il n'y a plus des règles douloureuses parce que quand j'avais cette couche de nuit la manière dont je quand je veux avoir mes règles le DMJ je peux me tordre sur le sol comme si on m'a frappé le bâton je vais me tordre me tordre me plier comme le verre était qu'on a mis le sel sur le corps mais aujourd'hui je peux dire que me voici quand je vais seigner c'est juste peut-être simple faire des boutons sur le visage que je ressens je ressens le mal du bas ventre donc merci c'est en quelque sorte mon histoire merci bon vous avez entendu cela c'est en haut du commun vous avez le couteau connu ton oeil c'est parti je suis une étudiante en Afrique de l'Ouest et à mon deuxième année on devait aller à une radio pour un cours sur l'audiovisuel et on était là-bas bon avant qu'on arrive le délit nous envoyait un message dans le groupe que quoi on doit se retrouver à la radio mais je n'ai pas vu l'heure et il pleuvait ce jour donc on devait d'abord avoir un cours à l'école avant de continuer à la radio mais moi comme j'ai vu le message et on n'avait pas cours le matin je me suis dit bon je vais m'apprêter et puis aller directement à la radio vu qu'on n'a pas cours et j'étais allée à ma grande surprise il y avait un collègue un autre enseignant qui devait nous donner cours qui m'a vu et il m'a demandé il s'est approché il m'a salué après il me demande si je suis une étudiante de telle telle j'ai dit oui il dit ok mais tes collègues tes camarades ne sont pas encore arrivés j'ai dit d'accord oui je me suis trompé de l'heure mais bon je ne sais pas pourquoi je vais les attendre il va arriver d'ici d'ici peu donc j'étais dehors il m'accueillit à l'accueil j'étais assise après le gars entre eux il ressort il entre il ressort il me dit de monde comment je vais vu que je suis pas bon j'ai l'apparence d'une fille qui n'est pas d'ici de ce pays j'ai dit effectivement je suis une étrangère je suis juste venue pour les études il dit ah ok il m'a demandé mon pays je lui ai dit tout ça après il me demande si on veut s'échanger de contact j'ai dit bon moi je suis pas du genre à trop donner mon contact mais bon comme c'est un collègue à mon ancien peut-être que c'est c'est quelqu'un qui pourra bon peut-être m'aider ou bien je ne sais pas truc comme ça donc je lui ai remis le contact sur le champ et après il est entré et là mes collègues mes camarades commençaient déjà à venir du coup on était entré on a commencé le cours il commençait à envoyer les messages ça va je te trouve très sympa j'ai dit merci c'est gentil on a échangé après il me demande c'est quoi ton programme après ton cours j'ai dit bon j'ai un programme mais je ne sais pas avec la pluie je ne sais pas si je voudrais y aller il me dit ok si tu finis avec ton programme ça te dit qu'on se voit j'ai dû qu'on se voit quand ça il dit aujourd'hui je ne sais pas je ne peux pas te rassurer mais bon je voudrais tu es ok fais de ton mieux s'il te plaît après avoir fini là-bas je suis rentré quelques temps après il m'écrit il dit tu as pu finir le cours et ton programme je suis toujours dans ton programme viens et comment je dis bon pour le moment je suis encore un peu fatiguée laisse moi le temps de me reposer et on verra il dit d'accord j'ai pris mon temps je me suis reposée après il insistait il insistait j'ai dit bon comme je m'ennuie un peu je vais aussi je vais je vais accepter voir je lui ai demandé où veux-tu qu'on aille ou bien que veux-tu en fait c'est quoi le programme en fait il m'a dit non c'est juste pour aller par l'impôt j'ai dit aller par l'impôt et tu insistes comme ça il dit non il veut aussi profiter pour nous parler je suis ok on verra laisse moi le temps de m'apprêter voilà je te fais signe tout à l'heure je me suis apprêtée il est venu me chercher je lui demande d'abord où est-ce qu'on va ici non on va aller dans un point un peu caché il dit caché donc rigolé ensuite on était allé un peu élargé de la de la ville en fait pas trop quand même mais un peu juste un peu nous sommes allés on était entrés dans une concession il a garé il y a une tante qui avance vers nous et on était là je lui demande s'il vous plaît monsieur là je commençais déjà le vous voyez avant je le voyais il m'a dit non que je pouvais le tutoyer et arrivé dans la concession j'ai trouvé les choses bizarres je dis non nous sommes où il me dit non on est venu on va aller se reposer un peu j'ai dit se reposer moi je vous ai dit que je suis fatiguée pour qu'on aille se reposer il dit non qu'il va m'expliquer les choses après mais que si j'ai peur il peut laisser la porte ouverte j'ai dit non mais attendez en fait pour qui il me prit de nouveau il dit non désolé mais allons je vais t'expliquer j'ai dit non monsieur désolé je ne veux rien ramener moi où vous m'aviez pris sinon je vais créer des scandales ici il dit non non s'il te plaît laisse moi t'expliquer les choses j'ai dit je ne veux rien savoir où soit je sors d'ici je ramène la police où soit je crée un scandale il dit ok c'est bon laisse moi te ramener mais non il m'a ramené bon en route il dit bon laisse moi le temps quand même de m'arrêter de t'expliquer je dis je ne veux pas d'explication s'il te plaît il insiste il m'a amené dans un fast route c'est là où on s'assoit on commande d'abord je n'avais même plus envie de prendre de la consommation tellement je t'ai énervé j'ai dit attends monsieur tu me rompes au qui au juste je suis une prostituée j'ai l'air d'une prostituée j'ai l'air d'une je ne sais pas comment ça tu peux m'amener dans un auberge il me dit non il était en noir il faut noter aussi j'ai oublié cette partie il était en complet noir c'est là où le gars se met à m'expliquer non il a perdu sa femme récemment ça n'a même pas fait et moins qu'on n'a même pas encore intérêt et que c'est pourquoi il ne veut pas s'afficher j'ai dit putain de ce que tu as perdu ta femme et tu m'amène dans une auberge j'en sais pas aller mais je ne sais pas il dit non j'ai dit ah ok si tu ne voulais pas t'exposer maintenant le restaurant dans lequel tu m'as amené ici c'est quelqu'un qui t'a dit de m'amener n'est-ce pas toi-même qui as vu le chemin tu vas amener je lui ai dit c'est la dernière fois que lui est mange il a dit non qu'il veut bien une fille pour s'occuper de ses deux filles parce que sa femme a laissé ses deux filles derrière elle et que c'est pourquoi il veut discuter avec moi et si c'est comment il va me marier j'ai dit va faire entendre tes bêtises à quelqu'un d'autre ramène-moi chez moi il m'a ramené chez moi je l'ai bloqué le monsieur prend un autre numéro il m'appelle je le bloque il m'appelle je le bloque il dit c'est fini et en temps je ne comprenais pas en fait pour moi il m'a prise pour une prostituée juste et c'est quand j'étais tombée sur un des témoignages du gars qui a dit que non il y a des gens qui couchent avec les filles ou bien des hommes pour leur laisser leur malédiction après le décès de leur partenaire c'est là où je me suis rendu compte que ah donc le monsieur voulait plutôt me laisser la malédiction de sa femme mais je me suis dit que il faut absolument que je te raconte cette histoire et je raconte ça à la france à une tmg vraiment le seigneur est merveilleux cette histoire je ne l'ai même pas raconté à ma maman depuis là je suis là je l'ai raconté juste à mon petit ami il m'a dit de vraiment me méfier pour moi peut-être c'était mon prof l'ami de mon prof peut-être que voilà juste un pot le gars m'amène dans un auberge et pour moi peut-être qu'il me prenait pour une prostitution il y a une fille de la rue juste comme ça déjà derrière ça c'était pour aller me laisser les malédictions en tout cas la leçon de cette histoire c'est de mettre en garde les jeunes filles comme moi de faire très attention c'est pas toute personne qui vient vers toi qui qui vient avec des bonnes intentionnements il y a des personnes qui sont là juste pour tenir de faire du mal ou bien de te détour donc soyons vraiment vigilantes les filles et ça c'est la vérité monsieur le français de WBSF du risque ici sous les faits de CNGM maintenant nous nous redoubons pour la suite pour la prochaine vidéo de ce second c'est parti